et salut les boys tout d'abord merci à vous tous d'avoir soutenu l'initiative de nerf et la panoplie grunob qui arrive bientôt avec la match 2.63 je vous en ai parlé dans la dernière vidéo pour ceux qui sont pas à jour je vous invite à aller la voir et en clair j'avais fait un post forum pour dire qu'il y avait de gros problèmes et que ça favorisait qu'une seule classe au lieu de plusieurs ce que certains n'ont pas compris apparemment et donc dofus a décidé de nerf le bonus de double item de panoplie de 30 dopoux à 10 dopoux et même je crois que c'est le bonus général de la panoplie qui va donner 10 dopoux maximum ce que je trouve un peu dommage moi j'aurais préféré qu'elle donne 30 dopoux pour 3 items vu que ça sacrifiait les trophées ça pouvait compenser tout ça et surtout pour le pvm c'est un peu dommage pour ceux qui arrivent à avoir une faute panoplie d'avoir que 10 dopoux avec le résultat mais bon on va pas se plaindre franchement tant que ça peut nerf au moins le pvp ça fait toujours plaisir petite mention honorable à tous les commentaires négatifs et tous les gens frustrés du cul qui me disaient que steamer c'était pas si shité que ça et qu'il me donnait aucun argumentaire il ya aussi ceux qui me disaient que on pouvait counter le steamer en ayant une panoplie à plus de 20 m pour le contrer genre familier bouclier exopia genre le fiscal là que vous voyez là par exemple et tout le tralala que je vous avais montré dans une des vidéos du panda haut sur la chaîne n'hésitez pas à la voir si vous voulez comprendre à peu près le délire il faut comprendre les gars qu'il ya pas tout le monde qui a les moyens de faire ça et surtout le pvp bl généralement 90% des gens ne sont pas optimisés ils vont tous se trouver généralement en 10-6 sans exo ppm ou avec un géano ppm parce que voilà c'est pas si cher que ça et c'est accessible à tous mais ça ira pas plus loin c'est ça qu'il faut se dire donc nerf et cette panoplie c'est bien nerf et le steamer à l'avenir ce serait cool aussi il y en a certains qui me disaient aussi que nerf la longue vue ça pourrait être intéressant non nerf la longue vue c'est pas intéressant le steamer dopou sa mécanique principale c'est le placement justement donc on va pas lui nerf ça vaudrait mieux nerf la torpille la faire pousser que deux cases au lieu de trois vu que c'est trois pa quand même je trouverais ça beaucoup plus intéressant et ça ressemblerait au coup sournois du sram ce serait toujours intéressant à jouer avec un minimum de dopou il faut pas exploser une mécanique juste pour son propre plaisir et parce que c'est fort dans une tranche de level précise les gars il faut réfléchir il faut se mettre des deux côtés de la barrière à chaque fois du côté de la personne qui subit la classe et du côté de la personne qui va la jouer tout simplement bref les gars je sais que je m'égare mais c'était important à dire parce que j'ai eu pas mal de commentaires qui me disait que c'était pas ouf il fallait pas modifier ça que le steamer était pas gîte si les gars clairement si là je vous ai présenté la vidéo il ya peut-être un an ou deux ans sur la chaîne du steamer dopou et dites vous que je le jouais déjà il ya au moins un ou deux ans avant de vous l'avoir posté autant vous dire que je suis bien calé sur le sujet pour vous dire les points forts et les points faibles de la classe bref aujourd'hui on part sur une classe qui a l'antithèse de la mobilité du steamer le feka qui dans cette tranche de level a une mobilité vraiment dégueulasse on va pas se mentir on a que la téléportation pour pouvoir avoir une mobilité supplémentaire comparé à nos pm actuelles là vous voyez j'ai que 5 pm donc je me tire une balle dans le pied j'en ai même pas six mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir taper à distance et que si l'ennemi est corps à corps on va pouvoir l'entrave et vraiment bien le contrer au corps à corps vous allez voir j'ai essayé de faire quelque chose de correct mais il faut savoir que le feka est très difficile à build au passage vous allez voir que le retour du bâton est toujours en diagonale parce que la mise à jour est pas encore passé la mise à jour 2.63 mais bientôt on va pouvoir faire un retour de bâton en ligne aussi donc ça veut dire que vous pourrez le placer beaucoup plus facilement j'essaierai de vous faire pas mal de vidéos sur le feka en attendant que la mise à jour passe parce que je peux pas vous faire de vidéos sans plus sous peine de vous faire une vidéo obsolète qui ne vous servira plus au bout d'une semaine alors que là niveau 70 généralement il n'y a pas trop de modification le retour du bâton va être up donc forcément le stuff va être up donc il ya que du positif bref je vous présente le feka terre distance retrait pa et on est parti pour la présentation du build j'ai mis une amulette trop plante en ancien jeu mais vous pouvez la voir au nouveau jeu c'est pas grave et j'ai mis cette amulette au lieu d'un dé de la chance parce qu'elle nous donne de l'agilité donc ça nous fait du tacle supplémentaire pour pouvoir paralyser certains adversaires qui ne jouent pas agir j'ai un op a p o vita pour un maximum de porter dans le stuff et pouvoir sniper l'adversaire l'anneau clume ainsi que la ceinture clume pour le double item qui est pas impressionnant mais qui est déjà pas mal qui nous donne 20 vita 10 de force l'arc du pêcheur qui est un peu god tier dans cette bêta et qui nous permet d'avoir de gros dégâts vu que l'arc tape très fort et avec la maîtrise on peut toucher les 250 dégâts pour comboter avec cet arc j'ai mis le bouquet du baobao la portée les dommages armes et même si l'ennemi vient en mêlée là où j'aurais pu mettre un bouquet fiscal pour augmenter mes dégâts distance et taper un peu plus à l'aveuglement et aux bulles mais on avait des faiblesses mêlées je trouvais ça dommage donc j'ai préféré mettre le bouquet du baobao sachant que nos sortes à pas énormément c'est un peu comme l'eau ça je vous avais présenté sur la chaîne où l'essor n'était pas forcément principal comparé au corps à corps et donc on peut se permettre de le mettre j'ai mis la caracouf et la cape fulgu pour le 12 pa les petites bottes orino en ancien g mais vous pouvez avoir un nouveau g ça fera le café pour le volkorn ivoire et pour pour un maximum de force et le petit retrait pa qui permet de carrer pour le slot de trophée dofus on a enfin le dofus cacao qui devient viable dans ce stuff vu que le tacle est très important pour pouvoir paralyser certains de l'adversaire et profiter de la barricade et donc là ça nous donne 10 de tac directement et en plus on a le passif du dofus donc ça c'est excellent aussi le dofus cavote pour augmenter le retrait pa et avoir un peu d'esquive pour pas se faire retirer le peu de pm qu'on a dans le build la force puissance pour un maximum de dommage le miraculeux pour avoir quand même pas mal de vita mais vous pouvez mettre un dofus argenté ça dépend des goûts et des couleurs et le petit observateur pour la porter on est sur un 12 5 2002 ans de vita ça reste correct en volkorn on a plus de 600 de force avec la puissance 40 retrait pa 22 de tacle donc ça reste suffisant sachant qu'avec la torpeur on va pouvoir enlever de la fuite donc c'est comme si on avait 42 tacle après avoir touché l'ennemi avec deux torpeurs bref on va tester ça directement en coliseum what the fuck les potes je joue fk la classe la moins jouée du jeu il ya un mec qui joue fk en face c'est incroyable ça c'est un fk quoi c'est un fk r ok un classico fk r matadoréza level 65 ok ok en tout cas ça prouve que le fk r peut battre le fk r et ça ça fait plutôt easy on va pas se mentir j'ai bien envie de claquer ma tp mais si je claque pas tp il va me barricade vas-y on va recher un petit peu là hop pif 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 et on recule à lui de jouer la 67 life on l'a grignoté il est obligé d'avancer pour venir nous taper doit se mettre au moins là je crois il peut pas nous tacler en plus quoi qu'attends il peut tp non il peut pas nous tacler ok là il commence à s'avancer il comprend que c'est la merde il va tenter du retrait paire je vous dis je vous fout le cancer surtout c'est incroyable regardez-le il tape pas en fait le type je peux te toucher je peux te toucher il va mettre l'arachné en ligne voilà on va lui dire gg même s'il est un peu chelou il joue bizarre le type va faire tac 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 gg on la déboîte et pouf ah ça fait plaisir c'était long comme fight il a déco et tout le type ballon enchaîne les boys à la le combat il va être potentiellement cool les gars parce que cras ça reste mon counter en quelque sorte sur le fk c'est compliqué de l'attraper surtout qu'on n'a pas la gravité en bas level un cras level 95 2000 hp quasiment ok quelques esquives ppm donc il doit être marchoté j'ai bien envie de rusher dès le début moi ouais on va rusher les potes pas le temps de niaiser on va lui mettre la glyphe directement dans la tête on va faire ça on va se fortification je crois pas qu'on puisse le toucher à l'aveuglement ici on n'avait pas de possibilité de le toucher aveuglement je crois à part là peut-être moi je suis peut-être merdé je sais pas bon on va faire ça glyphe d'aveuglement on va commencer à le gratouiller les potes j'ai pas envie de faire un bastion tout de suite je pense qu'on a le temps avant de le faire qui va se booster ce tour si j'ai quand même fait l'affortif dans le pire des cas s'il est agressif on essaie de l'anticiper un peu le bonhomme ok ok prochain tour je vais peut-être pouvoir l'avoir à l'aveuglement etc ok comment ça nous tapouillem petit peu quoi le bonhomme il tape très fort on va se mettre attend comment on peut le toucher à l'aveuglement ici normalement on a la ligne de vue là-haut ouais donc c'est bon on peut le toucher on fait paf 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 j'ai bien envie de bastion même si j'ai la même si j'ai le rempart où je mets une kawatt une kawatt c'est potentiellement intéressant ouais je préfère même la kawatt en soi moi il peut pas passer par la gauche il est obligé de passer par tout droit quoi il peut pas nous pousser donc forcément je leur ai prochain tour avec des retours du bâton ou des bails du genre là il va nous mettre deux enflammés aïe ça pique ouais ouais bon là on se prend un full tour clairement on en prend plein le cul mais c'est pas fini mon ami c'est pas fini c'est l'heure de la remontada donc là on va faire retour du bâton va se booster quand même un petit peu coup d'arc coup d'arc aveuglement et j'ai bien envie de me placer là pour qu'il galère à me faire des enflammés il va pouvoir se met genre ici il fait des enflammés là il peut se barrer mais l'objet de s'aligner avec moi en fait donc ça c'est pas ouf pour lui ok là on va se reprendre peut-être une double glacée cette fois ci quand c'est l'enflammé qui part c'est un gameplay linéaire le grain putain là où moi je suis en mode attend je fais ça 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 lui oui une flamiche de qualité monsieur alors j'ai bien envie de faire un retour du bâton une torpeur un aveuglement vu que la maîtrise d'arc est plus là je pense que l'arc il tape pas si fort que ça ouais donc là on refait un retour du bâton torpeur et l'aveuglement qui peut peut-être casser sa annonce ça cassera pas la combo en fait peut-être j'aurais dû mettre la glyphe d'aveuglement je sais pas trop pour la prochaine tour on va pouvoir taper plus très par exemple donc on va pouvoir se safe là je joue pas trop avec les shields vu qu'il est pas si optique ça on peut tenter des bails un peu chimiques qu'il a tenté de redréper à qui ne passe pas la petite flamichette qui va être balancée du côté du gras voilà putain les flamichettes quand elle crite c'est abusé je me prends des missiles air force dans la tête là donc on fait deux coups d'arc bam bam petit aveuglement et là la vraie question c'est attend la torpeur est le kill je suis bête ouais c'est bon j'étais en mode est ce que la glyphe d'aveuglement elle proque avant le argenté je savais pas mais du coup on le kill c'est nickel et ben du coup voilà les boys c'est là dessus qu'on termine la vidéo j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo était surtout là pour patienter en attendant la mise à jour 2.63 et aussi pour vous remercier pour le post forum que vous avez liké à balle et commenté merci à vous je sais qu'il n'y a qu'un seul combat mais les gars j'ai pas forcément trop le temps chaque jour forcément vu que je taffe à côté et du coup les boys si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le pouce de l'amour qui fait plaisir et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo tchous